Le travail, la recherche et la construction. Depuis son ouverture, le parc du horoscope a accueilli près de 40 millions de visiteurs. Ces pavillons signés par l'architecte français Tony Lamingue sont répartis sur plus de 60 hectares. Chaque année, le parc a dessiné un certain nombre de son chiffre d'affaires pour renouveler 20% de ses attractions. Grâce à son renouvellement, 60% des visiteurs viennent redécouvrir le parc du horoscope. C'est tout du parc de loisirs. C'est une vaste technopole qui se fait accueillir. Premier lycée de l'Université de France en 1987, le lycée de l'Ontidement international forme des étudiants de la seconde à Bac plus 2. Sur la technopole, ce sont aujourd'hui 30 organismes de formation et des écoles d'ingénieurs qui se côtoient. Les travaux des laboratoires de recherche, notamment ceux du CNRS, et constituent 10% de la recherche française dans le domaine des sciences de l'ingénieur. 260 entreprises, un centre de congrès international et un vaste parc hôtelier se sont également implantés sur le site qui, chaque jour, voit évoluer 5500 salariés, 700 chercheurs et plus de 2100 étudiants. A nous seuls, le Futuroscope a permis de créer 4700 emplois directs sur le site et 3500 emplois dans le département. Depuis plus de 20 ans, le Futuroscope et sa technopole ne cessent de se développer, misant avec succès l'innovation, la recherche et la créativité pour nous permettre d'imprévoiser le futur. Le Futuroscope et sa technopole ne cessent d'imprévoiser le futur. Le Futuroscope et sa technopole ne cessent d'imprévoiser le futur. Le Futuroscope et sa technopole. Le Futuroscope et sa technopole ne cessent d'imprévoiser le futur parce que c'est de se développer. Merci.